Et on continue vite fait avec Abyss, qui est juste en face. Là, c'est le spectromètre et le light net pour mesurer la lumière, pour voir le part. C'est l'effet test, forcément. Donc là, on peut l'avoir en français. Donc là, on peut mesurer le PAR directement avec la tablette et le PAR-mètre qui est là. Ça marche aussi bien sur PC que sur tablette, téléphone, Android, avec l'adaptateur USB-C ou USB classique. Là, la grande particularité, c'est qu'il n'y a pas besoin de télécharger un logiciel. C'est que le logiciel, il est dans votre navigateur. Il y a juste à le brancher et à aller sur un site internet qui va vous permettre d'utiliser l'application de mesure du PAR. Là, en direct, donc là, on a sur la lumière du salon. On voit le PAR qu'on a, donc on est à 12. On voit la température de la couleur, le nombre de luxe, le pic. Donc ça, je n'ai pas tout à fait saisi ce que c'était. La couleur et il y a le IDD. Et ça, il va me l'expliquer tout de suite. Donc là, on analyse le spectre. Donc on va prendre la lumière sur 10 points et ensuite, on fait un graphe pour voir quelles sont les énergies et quels sont les spectres présents. Donc là, c'est plus une analyse du type de couleur que l'on a, avec plus la partie Kelvin, couleur et où est-ce qu'on se place sur le spectre. Donc, on regarde le PAR, mais le PAR, c'est très important, mais en même temps, on peut faire beaucoup d'erreurs en ne regardant que le PAR. Donc, pour comprendre le PAR, il faut comprendre le spectre. Donc, pour comprendre le PAR, il faut comprendre le spectre. Donc, avec le spectre, on peut comprendre de l'énergie qui vient de l'unité dans le PAR. Donc, l'analogie que j'utilise, c'est que, comme un humain, on est dit de manger 3000 calories par jour. Mais de l'unité où les calories viennent, les types de calories sont aussi très importants. Donc, pour l'analogie qu'ils utilisent ici, c'est qu'en tant qu'être humain, on utilise des calories, mais d'où viennent ces calories qu'on utilise est tout aussi important. Donc là, on peut voir le spectre et l'intensité pour avoir une vision vraiment très pointue de la lumière. Et là, il y a une nouvelle chose, c'est le Daily Light Integration. Donc, c'est l'intégrale de lumière par deux jours par jour. Donc là, jusqu'à présent, on mesure à chaque fois à des endroits bien précis et souvent avec des réglages au maximum de nos éclairages. Et là, l'idée, c'est de vérifier dans le temps quelle quantité d'énergie il reçoit sur l'ensemble de la photopériode pour voir si, sur l'ensemble de la photopériode, l'énergie qui est envoyée est correcte. Donc, si, par exemple, on a deux personnes qui ont un corail, une personne arrive à bien le tenir, l'autre a des problèmes d'algues et ainsi de suite, on va pouvoir comparer le parc sur la journée et comment est-ce qu'il est distribué, sur l'ensemble de la photopériode pour voir quels sont les endroits où il peut y avoir des problèmes et qui donnent les différences entre ces deux bacs. C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'est une torche sous-marine. Donc, on va la mettre dans l'eau et on va appuyer sur le bouton. Au tout départ, il y a un check de sécurité. Si on est sous l'eau, ça va flasher vert. Si on est en dehors de l'eau, ça va flasher orange. Donc, c'est parce que ça va émettre des UVC-B qui sont très puissants. Donc, ces UVC-B sont utilisés pour détruire l'ADN des éléments que l'on ne veut pas. Donc, ça peut être utilisé sur tous les organismes de l'aquarium, mais le type d'usage va dépendre de l'organisme, donc on va moduler en fonction de l'organisme. Donc, normalement, on l'utilise sans le capuchon. Donc, là, ça permet d'envoyer sur un petit angle. On va aller le plus proche possible d'une algue ou d'une bactérie. Donc, par exemple, pour des Valonia, on va faire le tour de l'algue avec l'appareil pour venir irradier l'ensemble des tissus que l'algue présente. Et si vous êtes, par exemple, envahi par des Xenia, on va faire la même chose. On va tourner autour, histoire de traiter le plus de tissus possible. Donc, si on a quelque chose de plus difficile à traiter, comme une abthésia qui est coincée en plein milieu d'un corail, on va rajouter ça, donc ce capuchon. Comme ça, la lumière, elle va sortir que par une petite surface pour traiter de façon plus précise. En général, les gens qui utilisent l'ITC, Rift Delight, ils vont traiter des abthésias. C'est le traitement le plus commun. Et, en général, les gens qui utilisent l'ITC, Rift Delight, ils vont traiter des abthésias. C'est le traitement le plus commun. Et une abthésia qui est dans un trou bien caché, elle va avoir besoin de plusieurs traitements. Là où une abthésia qui est en surface facile à traiter, il n'en suffira qu'un. Donc, il ne faut pas hésiter, si c'est un petit peu difficile, à faire plusieurs traitements et revenir plusieurs fois sur la même à quelques jours d'intervalle. Donc, les gens doivent comprendre les animaux qu'ils traitent pour comprendre le dosage, mais on ne peut pas surdoser. Alors, selon les organismes, vous allez devoir traiter tous les jours pendant une semaine, ou pour des toutes petites choses, en un ou deux traitements, ce sera parti. Donc, ça, ce n'est pas fait pour les grosses invasions, c'est fait pour les aquariums qui sont OK à 99% et on veut juste affiner en éliminant un peu de cyano, quelques abthésias, deux, trois choses qui nous dérangent, mais sans utiliser de chimie, sans utiliser de traitement, juste avec la lumière de ces UVCB. Donc, nous regardons à ça comme un outil de maintenance. Donc, comme le jardin, on peut avoir un trou. Et le trou, vous allez continuer d'utiliser le temps que vous avez le jardin. Donc, c'est comme un outil de jardin. On l'utilise régulièrement pour faire des petites choses. Ce n'est pas fait pour traiter tout le jardin en une fois. Et là, c'est pareil. On va faire des petits traitements à droite à gauche tout au long de la vie de notre aquarium. Si vous avez deux ou trois gros abthésias que vous voyez, vous en avez certainement qui sont cachés quelque part aussi. Et ce n'est pas parce que vous traitez ces deux ou trois que vous n'aurez pas besoin de re-utiliser à nouveau cet appareil. Donc, là, à partir de maintenant, ils ont une nouvelle version qui est plus puissante que la version qu'il y avait jusqu'à présent. Donc, là, ils s'attendent à pouvoir doubler la puissance de ce qu'ils vendent tous les deux ans en changeant régulièrement la LED qui est employée dans leurs lampes. Et donc, pour l'utilisateur final, ce n'est pas un souci puisque l'ensemble peut être démonté et on peut venir remplacer la LED pour faire des updates. Donc, dedans, on a une batterie de 5 volts qu'on peut charger directement avec un micro USB et qui vient alimenter notre torche. Une charge, c'est 15 heures d'utilisation. Autant dire qu'on ne va pas charger très souvent. ... 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